Pourquoi est-ce que vous prenez du poids ? Bonjour, bienvenue à vous les mangeuses intuitives, je m'appelle Aurélia, je suis diététicienne nutritionniste depuis 2009 et je suis également experte en approche comportementale de l'alimentation. Donc j'ai créé mon site internet, les cook in read d'Aurélia, pour aider finalement toutes les femmes à faire la paix avec la nourriture, faire la paix avec leur corps, tout en remangeant de manière plus intuitive, une façon qui correspond le mieux à leurs besoins. Et j'ai voulu donc faire cette vidéo aujourd'hui, vous expliquer finalement pourquoi est-ce que vous prenez du poids, pourquoi est-ce que vous avez l'impression finalement de faire tout ce qu'il faut, vous savez comment il faut manger, vous savez sur quoi vous devez faire attention, et malgré tout vous continuez à prendre du poids en dépit de tous les efforts que vous faites. Donc j'aimerais vous expliquer pourquoi, pourquoi vous continuez à prendre toujours du poids. Il y a plusieurs causes, mais avant j'aimerais vous expliquer ce qu'on appelle l'instinct de survie. Finalement le problème, ce qui va se passer dans votre corps et finalement dans votre cerveau, c'est que votre cerveau est divisé en plusieurs parties, et il y a notamment ce qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est un cerveau primitif, donc il a encore ses vieilles habitudes, on va dire, d'hommes ou de femmes préhistoriques. Et le problème c'est que si vous continuez de prendre du poids, malgré tous vos efforts, c'est que votre cerveau il est en mode instinct de survie. C'est-à-dire qu'il va d'une part vous obliger à manger plus, et donc forcément à craquer et à stocker plus, et il va vous obliger à penser plus à la nourriture, parce qu'il est en mode instinct de survie, et que donc pour lui il doit absolument trouver de la nourriture, donc il va vous faire penser nuit et jour à la nourriture, et donc après c'est pour ça qu'on est un peu obsédé, qu'on a des obsessions alimentaires. Alors pourquoi est-ce que votre cerveau, pourquoi il s'est mis en mode instinct de survie finalement ? Et bien il y a quatre grandes causes. La première, elle est liée à une privation, on va dire, une restriction physique. Et dans cette restriction physique, on va dire, donc la première cause c'est le contrôle finalement de vos besoins physiologiques. Quand je dis besoin physiologique, c'est-à-dire que chaque personne a besoin de x kilocalories par jour pour vivre, pour se venir à ses dépenses quotidiennes, et que ce soit par restriction, par régime hypocalorique, le fait que juste vous mangez moins, mais dans tous les cas vous allez apporter moins de calories que ce dont votre corps en a besoin. Et quand c'est trop, et bien c'est vécu comme une restriction, comme une privation physique, et c'est comme si votre corps était en état de famine. Et donc ça, ça peut activer le fameux mode instinct de survie de votre cerveau. C'est un peu comme s'il y avait un gyrophare qui tournait dans votre corps. Ça c'est la première cause. Deuxième cause, qui est aussi liée à une privation physique, c'est tous les aliments tabous que vous vous interdisez, tous ces aliments que vous aimez par-dessus tout, mais que vous vous interdisez de manger parce que vous êtes persuadé que ce sont de mauvais aliments et qu'ils vont vous faire grossir. Et bien c'est justement parce que vous vous les interdisez, déjà qu'ils deviennent beaucoup plus tentants, mais du coup que vous allez créer une frustration. Et cette frustration va engendrer forcément des craquages. Et quand on se sent frustré, et bien ça active également ce fameux mode instinct de survie de votre cerveau. Ça c'était la deuxième cause. La troisième cause, c'est liée à une privation, pas cette fois-ci physique, mais on va dire une privation perçue, en fait c'est de la restriction cognitive. C'est-à-dire dans votre tête, on n'a pas l'impression que vous vous privez dans le réel, mais finalement dans votre cerveau, il y a une privation. Je m'explique. Ça peut être liée à la culpabilité. C'est-à-dire que même si vous mangez de tout, vous avez l'impression d'être, de manger équilibré, etc. En fait, à chaque fois que vous mangez quelque chose, il y a de la culpabilité. Ah je mange de tout, je mange du chocolat, je mange des frites, déjà quand on dit ça, c'est qu'on a des aliments tabous, qu'on a l'impression que ce sont de mauvais aliments, donc déjà il y a une restriction de par cet état de fait. Mais si vous avez de la culpabilité en mangeant, forcément ça veut dire qu'il y a un jugement de vous-même. Et donc qui dit culpabilité, qui dit jugement, dit une forme de privation finalement, parce que vous n'êtes pas totalement vous-même. Et donc qui dit privation, dit instinct sur vie. Et enfin, la quatrième cause, quatrième chose qui va activer ce mode instinct sur vie, c'est aussi lié à une privation perçue, donc une restriction, ce qu'on appelle la restriction cognitive. Et là c'est tout simplement parce que vous cherchez, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, à perdre du poids. C'est con, mais plus on cherche à perdre du poids, et moins on va en perdre. Parce qu'on va rentrer en conflit avec son corps, il y aura un problème d'estime de soi forcément, mais en tout cas on n'accepte plus du tout son corps, et donc on va rentrer en conflit avec lui, au lieu de faire corps avec lui, sans mauvais jeu de mots. En tout cas si, c'est un très joli jeu de mots finalement. Mais quand vous allez rentrer en conflit avec votre corps, qu'est-ce qu'il va se faire ? Il va se protéger. Comment il se protège ? Déjà en faisant la petite bouée, donc le gras, parce que le gras physiquement ça protège. Mais du coup il va se protéger comment ? Mode instinct sur vie. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est rompu, cassé, elle cherche à perdre du poids alors qu'elle n'en a pas besoin, ou alors que moi je vis très bien comme ça, elle n'est pas bien du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas, on ne sait jamais, instinct sur vie. Votre corps, votre cerveau, l'être humain, cette machine, qui est quand même formidable, son seul but dans la vie, c'est de survivre et de perpétuer l'espèce humaine. Donc dès qu'il y a un truc qui ne va pas aller, dès qu'il y a un truc qui n'est pas en accord avec vous, dès qu'il y a une restriction qui ne devrait pas y avoir, dès qu'il y a un petit grain de sable, un bug, il y a un truc qui ne va pas, j'allais dire un mot qui ne se dit pas à cette heure-là, mais dès qu'il y a un bug, il va se mettre, il va activer le mode instinct sur vie. Donc que ce soit, si je récapitule, que ce soit une privation physique, dont vous restreignez de manger, vous avez des aliments tabous, ou une privation dans votre tête, d'une forme de restriction cognitive, soit de la culpabilité en mangeant, soit une baisse de l'estime de vous, vous n'aimez pas votre corps, vous êtes en conflit avec lui, vous voulez absolument perdre du poids, tout ça, ça va agir sur votre cerveau, et ça va activer ce fameux mode instinct sur vie. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, l'instinct sur vie, il va vous obliger à faire quoi ? À manger plus, pour se protéger, et à penser plus, alimentation, pour rechercher la nourriture sans cesse, sans cesse, et sans cesse. Et ça me fait penser d'ailleurs à une personne que j'accompagnais, qui s'appelait Sonia, et en fait Sonia, elle était totalement dans la privation physique, donc elle avait une alimentation très très hypocalorique, elle mangeait vraiment pas grand chose, et finalement, dans l'accompagnement qu'on a réalisé toutes les deux, ce qui était déterminant, c'est quand je lui ai dit qu'elle allait remanger plus, donc j'ai augmenté ses apports, et finalement, elle avait très très peur de prendre du poids, donc forcément, on a travaillé aussi là-dessus, sur le côté psychologique, etc., mais finalement, le fait de manger plus, ça a d'une part relancé son métabolisme, qui était complètement endormi, parce qu'elle ne mangeait plus rien, clairement, donc finalement, comme elle relance son métabolisme, elle a besoin de plus d'énergie, donc finalement, ce qu'elle mangeait en plus, ça se compensait par la relance de son métabolisme, et c'est surtout, c'est que, comme elle n'était plus en situation de famine, pour son corps, elle n'était plus en forme de privation, et bien du coup, son cerveau a fini par stopper le mode instinct de survie, il n'y avait plus de raison d'être, puisqu'elle mangeait correctement, par rapport à ses besoins, et donc finalement, en remangeant plus, qu'elle ne faisait avant, en arrêtant son régime hypokadroïque, et bien là, elle a commencé, alors au début, par perdre du poids, bien évidemment, déjà, elle a stabilisé son poids, elle a arrêté d'en prendre, son corps a dit, j'ai plus besoin de me protéger, et petit à petit, et bien, ses apports et ses besoins, se sont stabilisés, se sont régulés, et son corps a commencé à se décharger, un peu, de tous ses kilos, qu'il n'avait plus besoin, pour se protéger, et donc, elle a finalement perdu du poids, en remangeant plus, voilà, je sais que c'est un peu bizarre, parce que personne ne vous dit, que ça peut fonctionner comme ça, mais si, si, ça peut fonctionner comme ça, le corps humain est plein de surprises, donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc je vous reprends, pardon, les quatre grandes causes, qui peuvent, donc, faire activer le mode instinct de survie, de votre cerveau, donc, deux formes de privation physique, la première, le fait de se restreindre, au niveau de l'alimentation, de manger, d'avoir une alimentation, très très hypocalorique, par rapport à ses besoins, une deuxième forme de privation physique, c'est d'avoir des aliments tabous, de s'interdire des aliments, donc de sentir de la frustration, et donc de créer des craquages alimentaires derrière. Troisième grande cause, c'est une restriction cognitive, donc une privation perçue dans votre esprit, dans votre tête, donc c'est quand on culpabilise à chaque bouchée ingérée, que ça vienne de fruits, légumes, ou de chocolat, ou de ce que vous voulez, mais dans tous les cas, que vous culpabilisez en mangeant, donc il y a une forme de jugement de vous-même, donc une forme de privation de vous-même. Et quatrième cause, qui est aussi une privation perçue, c'est quand vous n'acceptez pas du tout votre corps, vous êtes en conflit avec lui, vous n'avez plus d'estime pour vous, et donc vous cherchez absolument à perdre du poids, et donc le fait d'être en conflit avec votre corps, ça l'oblige à se protéger. Voilà pour le résumé, donc des quatre grandes causes, qui peuvent du coup, vous empêcher de perdre du poids, ou en tout cas, de continuer à en prendre, malgré tous les efforts que vous pouvez faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, pensez à la liker, pensez à la partager autour de vous, pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube, si jamais vous me regardez sur la chaîne, pour participer au développement de la communauté, pour faire partie de la communauté des mangeuses intuitives, et si jamais vous avez envie de faire comme Sonia, que vous avez des soucis d'alimentation, des problèmes de poids, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, que vous avez envie qu'on regarde ça un petit peu toutes les deux, dans la description de la vidéo, vous aurez le lien pour ma méthode, mon accompagnement, l'accompagnement que je propose, que j'ai proposé à Sonia, je vous laisserai regarder, cliquer sur le lien, pour savoir un peu comment je travaille, et comment on peut travailler ensemble, et vous accompagner pour vous sortir de la galère. Et d'ailleurs, dans cet accompagnement, je vous offre une séance découverte, ça me permet de mieux nous connaître, voir, connaître un peu votre situation, voir si effectivement je suis la personne la mieux placée pour vous aider, comme ça on définira ensemble ce qu'on peut faire toutes les deux. Voilà, et bien je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très vite, même à la semaine prochaine, j'ai envie de dire, pour une prochaine vidéo. Très belle soirée, à bientôt. Salut, salut.